Salut les champions, j'étais en train de m'envoyer une grosse partie de Bill Boké avec mes potes, quand soudain... C'est la pochette de mon nouvel album Cyborg, un album surprise juste pour vous à Bercy, est-ce que vous êtes sûr ? Nekfeu nous lâche sans aucune pression un petit album surprise en plein milieu de son Bercy. Alors là évidemment je me suis dit deux choses. Premièrement, Nastias il fout un peu le malaise avec sa casquette trop grande. LUXE ! Nekfeu vous a fait un album de malade ! Quand je l'écoute, je me tape la tête contre les murs ! Et deuxièmement, le Bill Boké c'est quand même un sport de merde et je vais plutôt me saigner le nouveau Nekfeu. Et je vous propose qu'on le fasse ensemble dans le troisième épisode du règlement. Alors la sortie de Cyborg est clairement une grosse surprise vu le temps qu'avait mis Nekfeu pour sortir son premier album Feu. Et c'est pas sans rappeler le mouvement de foule provoqué par Drake lorsqu'il a sorti l'année dernière sa mixtape surprise. D'ailleurs Drake c'est une grande source d'inspiration pour Nekfeu. Notamment on peut voir des similarités entre plusieurs sons, par exemple ici entre NRJ et Martin Eden. Et Nek ne s'en cache plus vraiment puisqu'il va comparer son propre label Senzu Records à OVO, le label de Drake. Plus Senzu le French au VIO, voilà nos vies en VIO. Autre explication possible de cette sortie surprise, c'est l'annonce par Y et W de sortir un black album composé d'Inédine Nekfeu. Yuni et Willy qui est l'ancien label du Fennec avec lequel il garde des relations très tendues et qui comptait profiter du vide médiatique de décembre pour se faire un max de cash sur le dos de Ken Samaras. Et du coup là on assiste à un très très beau désamorçage marketing. C'est fini, tu t'es fait niquer par le Fennec. Moi en tout cas ce qui m'a le plus étonné dans cette sortie c'est la productivité du gars. Il avait déjà pas trop chômé en 2015 avec l'album Feu et sa réédition mais 2016 c'était clairement l'année du charbon. Un album avec le S-Crew, un album de 1995 en préparation, une tournée avec des dates dans toute la France, un film avec Catherine Deneuve, un feat avec la MZ, un feat avec Nak Mendoza, un feat avec Kondo, quelques freestyles partis par là. Et sur son ton libre bien sûr il a eu le temps d'assembler toutes les pièces du cyborg que je vous propose d'analyser tout de suite. Alors ce concept de cyborg à mi-chemin entre l'humain et le robot a déjà été travaillé dans les clips de feu. On peut voir notamment un coeur artificiel dans Mal-Aimé ou des glitchs, ce genre de bug informatique disséminé dans Tempête et dans Martin Eden. S'il a envie d'aller plus loin pour le nouvel album il va falloir aller titiller le clip de Bent Against Me de Watski. Ce thème de cyborg se matérialise dans les différents sons de l'album avec des bugs volontaires dans Réalité Augmentée. La même phrase répétée 45 fois de façon robotique dans Programmer. Tout est une question de volonté, tout est une question de volonté. Et bien sûr le son humanoïde qui se veut être la suite d'être humain, le dernier son de feu. On le comprend avec la phase Être humain étant un son où il se posait beaucoup de questions sur sa propre nature humaine et celle de ceux qui l'entourent. On retrouve cette frontière floue entre l'humain et l'artificiel sur Human After All, le troisième album des Daft Punk. La particularité de Human After All c'est que c'est un album qui avait été composé en deux semaines uniquement par les Daft. Et vu le timing on peut penser que Cyborg a aussi été composé sur un laps de temps assez resserré, totalement à l'inverse de feu avec des sons qui avaient été écrits sur plusieurs années. Il y a quelques indices qui laissent penser ça dans l'album, notamment le fait que certains sons se fassent référence entre eux. Par exemple dans Réalité Augmentée. La piste 3 est en squat qui commence par l'injonction Donc on est face à un album assez compact, assez solide sur les appuis et je vous propose qu'on se penche sur trois sons que j'ai particulièrement kiffé. Eskimo c'est un morceau en featuring avec Népal, qui est un rappeur et beatmaker de la 75e sess et qui a d'ailleurs co-signé le beat d'Humanoïd, le premier son de l'album. Népal est aussi connu sous le pseudo KLM, chez Two Things notamment, le duo qu'il forme avec Dooms. Et je vous conseille de regarder ce qu'il fait en solo également, notamment Rien de Spécial, qui est pour moi un chef d'oeuvre niveau instru, lyrics et clip. Alors Eskimo c'est pas la première collaboration entre les deux MC. Népal faisait le refrain sur coup de crayon, le feat entre Alpha One, Nekfeu et Rico en 2012. Et ils ont déjà kické ensemble dans le freestyle en attendant Senzu, dans lequel Nekfeu s'est pris pour un Transformers. Retour à Eskimo, dans lequel Népal va aller assez loin dans le délire japonisant, avec notamment une référence au réalisateur japonais Takeshi Kitano. Et une phase en japonais lâchée en plein milieu de son couplet. L'influence nippone est assez présente dans cet album, avec notamment le refrain de Neketsu chanté par l'artiste japonaise Crystal K. Et c'est vrai qu'on sent de plus en plus l'influence japonaise dans le rap français, on en parlait dans l'épisode sur Django, et on pourrait également citer Joke. Et ça s'est accéléré dernièrement avec l'émergence de gros rapports japonais comme Keisei. Bref revenons à nos Eskimo, et Nekfeu qui commence son couplet avec une référence assez surprenante à Djool. Et c'est assez marrant parce que Nekfeu a décidé de sortir Cyborg exactement le même jour que OVNI, le nouvel album de Djool. C'était déjà le cas l'année dernière où la réédition de Feu était sortie en même temps que l'album de Djool, qui avait fait un carton niveau vente d'ailleurs. Donc c'est peut-être là l'occasion d'une revanche, après moi je trouve qu'il joue vraiment pas dans la même catégorie. La vraie rivalité elle est avec Gizmo, et d'ailleurs Nekfeu lui lâche une petite pique dans ce son. Le boy étant une référence claire à UB, le son qu'il a sorti contre Gizmo et le label YW en 2013. On peut aussi noter que l'Eskimo c'est le surnom que donne Aaron de Strong à Gizmo dans les Rap Contenders, certainement pour se moquer de sa grosse veste en fourrure et de son délire de banquise. Gizmo, l'Eskimo, excuse-moi c'est Kizmo qui esquive l'eau. Moi ce que je vais retenir de ce son en tout cas, c'est que Nekfeu met tout le monde d'accord en kickant ça très salement. Ça m'aurait pas plu si ça fait pas le flux, on est premier du top oui, c'est le mid-week-in-week comme un inuit sur la ligne 8. On a mis un son de midi dans la mini, on arrive à minuit dans le midi, c'est nain. Hux t'es en feu sur celle-là ou quoi ? Hux t'es en feu sur celle-là ? Hux t'es en feu sur celle-là. Ouais on peut dire que la prod de Hux est assez monstrueuse comme d'ailleurs sur la plupart des sons de Nekfeu et du S-Crew ces deux dernières années. On a ici un featuring avec Sneezy et Esprit Noir. Ce qui n'est pas surprenant sachant qu'ils étaient déjà tous les deux là sur le premier album. Et que tous les MC qui avaient un feat sur feu, on en a eu aussi un sur Cyborg. Alors Sneezy est de plus en plus chaud depuis la sortie du son 2-3 sur la réédition de feu. Et il a sorti depuis quelques grosses bastos comme Amaru ou Scott Cobain. Et ce son est clairement dans cette mouvance. Une phase qui m'a faite marrer, c'est celle-ci. J'arrive comme si j'étais skater, je mets que du suprême, du palace. Ça m'a rappelé le commentaire de Hot Dugs sur le premier épisode du règlement. Mais l'événement c'est surtout que c'est la première fois que Esprit et Nekfeu kick sur leur même son. Ce qui était attendu après les deux refrains sur CFA et sur Madop. On savait que les gens attendaient que tu vois on se castagne parce que c'est un gros kicker. Moi aussi je suis un kicker. On va se castagner là. Et c'est clairement une bonne castagne. Autre type d'affrontement c'est celui de Nekfeu contre les politiques. Avec notamment la baffe proposée à Macron dans Squat. Ça fait bizarre de voir les kefs reconnaître ma tronche. J'suis sûr qu'eux aussi ils aimeraient conner Macron. Et quelques taquets distribués ici dans Saturne. Dans la mer à Manuel Valls, dans la mer à Donald Trump. Dans la mer à Sarko, dans la mer à Netanyahou. C'est intéressant parce que là il y a quelqu'un qui est en train déjà de nous insulter. La mention de Donald Trump est d'ailleurs une rectification apportée au son Jim Morrison de l'entourage. Les cheveux de grandes sommes que les dollars pleuvent. Devenir des Richard Branson ou des Donald Trump. Je passe dans la mer à Donald Trump. J'ai des valeurs, j'suis pas prêt à tout pour que les dollars pleuvent. Bon ça va pas très loin niveau analyse politique. Mais placer quelques idées dans un son aussi bouillant. Moi j'dis bravo. Ça c'était chaud et c'était il y a 5 ans déjà. Et ça fait encore plus longtemps que Alpha One et Nekfeu sortent des sons ensemble. Et du coup ils ont développé une complicité rare avec de gros gros classiques comme Dantaresois, Aux portes du succès, Monsieur Sable ou encore A deux pas plus récemment. Et pour le coup j'avais été assez déçu par point d'interrogation, leur collaboration sur le premier album de Nekfeu. Mais alors là ils ont clairement mis les potaras pour se transformer en filifeux et cracher ce genre de flammes bleues. Qui laisse tourner le vinil qu'on pense à toute cette merde man. Laisse tourner le vinil qu'on oublie toute cette merde. J'ai appris qu'il y a des hommes que t'appentes. Laisse. J'essaie d'oublier mais oublier c'est plus dur qu'à pente. Là ils sont vraiment deux à rapper en même temps avec des 4-4, c'est à dire 4 faces chacun. Ils se baguent dans le morceau, il y a une énergie commune monstrueuse qui va venir tout enflammer. Et tout ça avec un message revendicatif type rap conscient à l'ancienne contre la société consumériste et contre le racisme. Et le son est porté par la complicité d'Hologramlo à la prod qui nous a sorti une instru dans le pur style rétro. Avec un sample à la Kanye West et le saxo d'Archichep, une légende du jazz connue pour son engagement pour l'égalité raciale à l'époque de la ségrégation. Ce qui va venir encore augmenter la portée symbolique du morceau. C'est l'heure du verdict. Mon verdict sur Cyborg et sans détour, c'est du très très sale. Du très 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 sale, du très 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 sale. Il n'y a pas d'énormes sons commerciales comme Onvera ou Madob dans cet album. Clairement il a plus besoin de le faire pour être écouté. Je pense qu'il a aussi la volonté de se recentrer sur la bande de supporters du début plutôt que sur les teenagers qui l'ont découvert récemment. Et moi je suis assez chaud s'il peut éviter de se transformer en maître Gims. Le truc qui me manque à cet album c'est peut-être des gros bangers comme Martin Eden ou Tempête. Je pense qu'il a raison de pas trop forcer le truc et d'essayer de rester vrai au maximum. Avec des énormes morceaux pleins de chaleur humaine comme Neketsu, Humanoïdes ou encore Mauvaise Graine. Des choix artistiques plus osés comme Réalité Augmentée ou Programmée. Et des énormes feats dont j'ai parlé dans cette vidéo. Donc pour moi Cyborg c'est déjà un classique du rap français. Et je suis content parce que je vous avoue qu'à l'époque quand je ponçais à la trappe ou dans Tarré Soir. Je supportais l'artiste et j'espérais qu'ils sortent un jour de gros albums et pas la merde qu'on entendait à la radio à l'époque. On est presque en 2017 et maintenant c'est ça qu'on entend partout et franchement ça me fait kiffer. Merci d'avoir regardé cet épisode, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez mis votre scooter de neige en Y. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur Cyborg donc foutez le bordel dans les commentaires. Dites moi ce que vous avez pensé de l'album, quels sont vos sons préférés, ceux que vous avez pas aimé. Aussi je tiens à vous rassurer on va pas parler de Nekfeu dans toutes les vidéos. Il y a beaucoup d'autres rappeurs dont j'ai envie de parler mais bon là, album surprise j'étais obligé. Et aussi j'en profite pour vous remercier une seconde fois. La dernière fois on était 10 000 dans la MIF, aujourd'hui on est plus de 20 000 abonnés les Ray. Euh je sais pas, j'suis choqué. Là je... Et vous pouvez enfin suivre le règlement puisque j'ai ouvert un Facebook et un Twitter. Les liens sont dans la description. Allez-y comme ça on pourra tous discuter ensemble là-dessus. Et je posterai aussi quelques exclus. Bref, on se retrouve dans un prochain épisode et d'ici là je vous dis zblah ! Sous-titrage ST' 501